Musique Musique Bonjour tout le monde, une petite petite vidéo. Pour vous faire un petit cocon et pour vous prendre 5 minutes parce que là je suis en train de piquer une crise. Quand on commence à faire des choses mal, tout se fait mal. Je fais que des conneries aujourd'hui. Donc ça a démarré ce matin, ça continue cet après-midi. Donc je suis en train de faire mes créas là et je fais que bêtise sur bêtise. Donc là je dis, je vais prendre 5 minutes avec les copines. Ça va me calmer et puis voilà. Puis en plus, de toute façon, ça ne va pas trop en ce moment. Je reçois que de mauvaises nouvelles, c'est de mauvaises nouvelles. Donc moi quand je reçois des mauvaises nouvelles, ça joue sur ma santé. Sur certaines d'entre vous le savent, j'ai un syndrome depuis plus d'une dizaine d'années. Et ce syndrome me donne des douleurs à la langue. Et du coup, en ce moment, je douille. Donc là, si de temps en temps, vous m'entendez parler bizarre, ne vous inquiétez pas. C'est parce que je suis en pleine crise en ce moment. Donc voilà. Du coup, j'ai dû décoller une partie de ma créa. Voilà. Et je ne sais pas comment je vais faire parce que j'ai dû couper du coup le tissu sur le carton. Donc il va falloir que je fasse un galon autour parce que je n'ai pas envie de perdre le tissu. Vous voyez. C'était de la gorguse. Je vais réparer ça. Parce que voilà. Là, c'est une boîte. Donc, gorguse. Et je suis en train de faire aussi une boîte. Hop. Ça, elle est sous presse pour l'instant. Voilà. Une boîte Mickey et Minnie. Voilà. Donc, bon, l'intérieur n'est pas fait. Je ne vous le montre pas. Là, elle est sous presse pour l'instant pour ça. Donc, là, c'est là. Enfin, ça, c'est là, ça va. Je n'ai pas encore fait de bêtises. Et voilà. C'est pour ça. Je vais prendre cinq minutes pour décompresser. Parce que sinon, la boîte, je vais la prendre et la mettre à la poubelle. Ça aurait été malheureux. Et je vais également vous faire un tuto aujourd'hui. Mais du coup, je ne vais pas le faire. Je le ferai demain, je pense. Parce que là, sinon, il va être raté. C'est mal. Ça va être un tuto pour un shaker. Un shaker double face. Voilà. Donc, je vous montrerai demain. Si je n'ai pas de soucis d'ici là. Parce que bon, en ce moment, je ne sais pas, c'est la fin de l'année. C'est l'automne. Les feuilles tombent. Les factures aussi. Et là, en ce moment, c'est... Moi, j'ai de soucis, plus il y a de factures qui tombent. Donc, mais bon. Et là, nous, on a... Moi, on a... C'est qu'à de lire. Moi, on a de soucis, plus il y en a qui tombent. Bon. Bon, enfin. Donc, voilà. Bon, je n'étais pas là pour vous raconter mes malheurs. Mais, voilà. J'avais envie de souffrir un petit peu avec vous. Et, voilà. Vous voyez, il m'a mis des tissus. Ok. Donc, il va me servir pour la boîte. Après, j'ai encore fait des boîtes. En plus, j'ai une... Une catastrophe sur une créa que j'ai fait. Qui est tombée. Donc, il faut que je la refais. Donc, allez. Mon oeuf en gangan. Pourquoi pas. Et on n'y a pas touché. Elle est tombée toute seule. Donc, pour que je la refasse. En ce moment, je le dis. Voilà. C'est la fête. Donc, bon. Donc, voilà. Je vais vous montrer en même temps les deux petits créas que je vais me faire. C'est pour le marché de Noël, bien sûr. Ah ben, je voulais vous montrer. Je n'ai pas encore mis la poignée pour le tiroir. Alors, je vais vous montrer, donc, la boîte, la petite boîte. Donc, je vais en refaire d'autres. Et je n'ai pas retrouvé, pareil. Je n'ai pas retrouvé mes poignées. Mais je les ai, ça. Je sais que je les ai. Donc, je vais chercher mes poignées pour mes petits tiroirs. Voilà. La petite boîte. Vous voyez, elle est toute petite par rapport à mes mains. Et par rapport aux boîtes que je fais d'habitude. Eh, d'habitude. Je vais vous montrer. Donc, celle-là, elle a un petit tiroir. Et au-dessus, elle a un petit couvercle, comme ça. Et elle a des petits compartiments. Voilà. Il y a quatre petits compartiments. Donc, on peut s'en servir comme une boîte à bijoux. Ou une mini boîte à couture. Pourquoi pas. Voilà. Des petites choses comme ça. Voilà. Vous voyez. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre une petite poignée. Voilà. Et puis, celle-là, ça fait complètement terminer. Donc, je vais en refaire d'autres. Un, des comme ça. Et sinon, je n'ai rien fait d'autres. Non. Non, je réfléchis. Non. Je vais en refaire des cartes encore. Je vais les voir ce soir, peut-être. Ouais. Non. Non. Je n'ai rien fait d'autres pour l'instant. Comme si c'était. Excusez-moi. Du coup, avec ces douleurs, ça me fatigue également. Non. Je réfléchis. Mais non. Je ne sais plus. Voilà. Donc, je fais donc cette petite boîte. Je vais faire en plusieurs exemplaires. Plusieurs déclinaisons de tissu. Voilà. Mais là, il faut que je recommande du carton pour celle-là. Parce qu'elle est faite en carton plus épais. Elle est faite en carton bois. Donc là, je n'ai pas assez de carton bois pour en faire d'autres. Donc là, je vais en commander. Mais bon, je vais en commander au début du mois. Ça va, j'aurai le temps d'en faire encore pour les marchés de Noël. Et je vais refaire donc mes boîtes livres. Je pense que je vais faire beaucoup plus les boîtes livres et ces petites boîtes-là. Et je ne vais pas trop me partir dans des trucs trop compliqués, trop longs à faire. Parce que ça va pas me prendre la tête. Mais c'est que ça va être compliqué. Ça va être long. Ça va être... Puis après, si ça me reste sur les bras, bon ben, ça sera du temps perdu pour rien. Donc, on va rester simple. Et voilà. Donc, j'ai des porte-clés à faire. Ça, je vous l'avais déjà dit. Donc, j'en ai déjà quelques-uns le fait. Je vais en refaire. Bon, c'est encore les porte-clés. Je vais faire, je pense, ce qu'il me faut. Je les fais devant ma télé. Donc, voilà. Je vais terminer cette fameuse boîte d'Angus. Et puis, sinon, moi, ça, je ne sais pas. Sinon, moi, je refais avec un tissu. Et ça, je le garde. Je le retransformerai pour autre chose. Pour pas que ça fasse trop sale. Je vais refaire pour autre chose. Voilà. Et finir, donc, ma boîte noquée. Comme ça, j'aurai deux boîtes déjà de fête. Je dois recouper, donc, du carton. Et voilà. Et bon, sinon, nous, ici, dans le Nord, nous, on a le soleil. J'ai regardé des infos dans le midi, côté de l'Od. Je ne sais pas s'il y en a des personnes de l'Od dans mes abonnés. C'est une très grosse pensée pour vous. J'espère que vous n'avez pas trop de dégâts. Et je pense, déjà, j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de personnes décédées. Donc, j'ai une grosse pensée pour eux et pour leur famille. C'est vraiment une très grosse catastrophe. Donc, voilà. Je pense très fort à vous tous. Si vous êtes abonnés à ma chaîne, voilà. Je vous souhaite bon courage. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous montrerai les nouvelles créas. Je vous... J'attends toujours les dates et horaires précis, donc, pour les marchés de Noël. Je vais bientôt les recevoir, donc, je vous en parlerai très rapidement, dès que je reçois. Et puis, voilà. Comme ça, comme je vous ai dit, si vous êtes dans le coin, vous pourriez en avoir. Et des bons sous à mon stand, à mon chalet, pourquoi pas. Bon, allez. J'arrête de dire des bêtises. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501